Lundi 24 mai on va partir visiter Nyonce petite balade à pied d'un kilomètre 500 alors c'est parti tranquillement nous sommes dans le pays des oliviers la commune de Nyonce se trouve à 70 kilomètres au sud de Valence en cours de formation alors on est en route pour aller visiter Nyon le soleil n'est pas en rendez-vous aujourd'hui le temps à l'air incertain on va dire on va faire avec nous sommes bien dans la Drôme en région Auvergne Rhône-Alpes située dans les baronies à une quarantaine de kilomètres à l'est de la vallée du Rhône la commune est entourée de moyennes montagnes dont la plus haute culmine à près de 1000 mètres voici le pont romain célèbrement connu incroyable cette maison accrochée à la montagne la superficie de la commune est de 2345 hectares l'altitude de la ville varie entre 234 m et 940 m il paraît que la commune est surnommée la nice des alpes dauphinoises ou petit nice en raison de son ensoleillement comparable à celui de la grande ville cette ville de Nyon s'est située dans l'air du climat méditerranéen le livier y est d'ailleurs cultivé depuis l'antiquité il y a deux saisons sèches l'été et l'hiver la trace blanche sous l'arche du pont indique le niveau d'eau atteinte dans certaines crues les puissons plus importantes au printemps et à l'automne voilà là on va traverser le pont romain du 15e non pas le pont romain mais le pont romand haigues le nom de cette rivière qui est une rivière du sud ouest de la france qui coule dans le département de la drôme et qui arrose Nyonce il y a de la hauteur quand même il est où le pont ça paraît pas il est impressionnant cette montagne il est impressionnant ah les figues cette ville est vraiment atypique c'est vraiment splendide ici la vue est superbe au loin ce monument nous intrigue par sa beauté c'est la tour Randonne nous irons la découvrir pendant la visite petite rue piétonne boutique colorée matériel d'épaule alors le rocher dommage il n'est pas mis en valeur non gilou tu parles du clocher allez c'est parti dans les ruelles pour la découverte de cette ville alors on continue à grimper on voit bien que Niance s'est bâtie sur un gros rocher les ruelles ne font que monter ou descendre alors ici c'est linéaire à tous les étages les bâtiments en pierre ici sont du plus bel effet de belles bâtissons cette ville est célèbrement connue pour ses olives noires c'est vraiment typique d'ailleurs son oliveret fait partie des sites remarquables du goût et son huile d'olive bénéficie du label AOP les ruelles bonjour toi tu viens faire ton câlinou ici on voyage dans le temps dans cette accueillante cité classée parmi les plus beaux détours de France c'est joli toutes ces petites ruelles regarde ça regarde les entrées le facteur doit s'amuser c'est sûr ici c'est une prison ça qu'est-ce que ça sent bon oh l'odeur qu'il y a ici c'est sans l'orange non ? alors les ruelles ici sont bien pentues quand il y a des grosses orages j'imagine ce que ça peut faire regarde ça mais ça doit dévaler ici c'est magnifique c'est un double arbre en fait deux arbres en fait on a l'impression qu'ils font qu'un comme un porche ils se rejoignent on approche petit à petit de la tour Randonne un village super bien décoré fleuri avec toujours ces petites ruelles la tour Randonne ou chapelle Notre-Dame du Bon Secours est un des monuments emblématiques de la ville de Nyonce elle se dresse magnifiquement sur les hauteurs de la ville cette tour Randonne a été édifiée vers 1280 par la baronne de Montauban nous sommes sur les hauteurs de Nyonce elle règne en maître sur son rocher dominant Nyonce cet édifice d'architecture médiévale servait de donjons et de prisons militaires au château cette tour fut rachetée par l'abbé Franckou la tour fut reconvertie en chapelle la statue de la Vierge de 3,50 m fut dressée au sommet d'une pyramide de trois étages d'arcade à quatre faces l'édifice rebaptisé Notre-Dame du Bon Secours fut inauguré en 1863 par l'évêque de Valence devant 15 000 personnes tous les 15 août la tour Randonne est mise à l'honneur à l'occasion d'une grande fête retraçant les origines du monument les lieux, les faits, les hommes et les événements qui ont marqué l'histoire de cette ville Chaque année, la tour où vécut jadis la baronne Randonne de Montauban se souvient de la vie des habitants de Nyonce depuis son édification vers la moitié du XIIIe siècle C'est un réel plaisir de parcourir ces ruelles Voilà, tout est des dalles de ruelles, d'escaliers C'est un village très sympathique à faire Alors ici, ce rocher sert essentiellement à fabriquer des meules à huile C'est un petit tunnel, j'adore ces petites ruelles comme ça J'ai été obligé de vous faire profiter de ce passage assez sympathique C'est vraiment typique les ruelles ici Au moins quand il y a du vent, on les protége Et ça continue et ça continue Alors cette île est vraiment à visiter, je vous le conseille vivement Le mot pas, c'est quoi ces questions ? C'est un château fait dalle là Le château féodal ou château vieux a été construit à l'extrémité sud des quartiers forts pour défendre la ville A proximité se trouve la place 5 César, baptisé du nom de l'évêque d'Arles qui, selon la légende, aurait ramené de la mer un vent bienfaisant, le Pontias Voilà vous voyez, toutes les ruelles sont avec des galets Elle s'appelle comment elle a un nom ? Voilà la place, ça doit être la place du centre-ville là, voilà Alors c'est la place du docteur Bourdongle ou place des arcades Voilà une belle vue de la ville de Nianz ici De pur style roman, ce pont avec une arche unique de 43 mètres de long s'élève à plus de 18 mètres de haut Construit entre 1341 et 1409 selon les plans des frères Pontiffes Il est classé monument historique depuis 1925 Alors il y a un petit sentier qui longe la rivière Qui est bien sympathique à prendre et qu'on est en train d'emprunter Qui va nous emmener jusqu'au pont On termine la découverte de la ville par la visite d'une charmante petite boutique Produit locaux, une jolie petite boutique Ah oui, vous êtes beaucoup ? Ah oui, d'accord C'est bien Un peu C'est ça Non, ça va Voilà, ce petit reportage est terminé J'espère que cette vidéo vous aura plu Et dans la prochaine vidéo nous partirons visiter les fontaines de Vaucluse C'est un beau temps D'accord C'est un peu C'est un peu